On va évoquer aussi les possibles avantages de celles et ceux qui sont les premières. Les premiers, ce n'est pas toujours le cas. Non, on en a même la preuve empirique. Si vous prenez tous les produits Star que vous utilisez, ils existaient déjà dans une version préliminaire et n'ont pas rencontré le succès. Facebook existait avant Facebook, ça s'appelait Harvard Connection, ça s'appelait même Friendster dans une version encore plus préliminaire. Twitter existait 10 ans avant Twitter. Les premiers sites de micro-blogging, c'est 10 ans avant Twitter. Slack existait avant Slack. En fait, empiriquement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas, alors en anglais, on parle de first mover advantage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantage à être le premier sur le marché. Il y a au contraire plutôt un avantage à être hors tard ou le second, et d'être plutôt, pardon, on va le dire encore en anglais, mais plutôt un fast follower, quelqu'un qui suit rapidement, plutôt qu'un leader et d'arriver en premier sur un marché. On l'évoquait tout à l'heure, mais on peut encore une fois le souligner, sur le fait qu'il est bon d'investiguer en dehors de, on pourrait même dire zone de confort, mais en tout cas de son domaine d'expertise, et que peut-être les meilleures idées, finalement, on va les trouver en faisant des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur de là où on est sur son projet. Tout à fait. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle les startups ont un avantage par rapport aux grands groupes, de ce point de vue-là, c'est que les startups ne s'envisagent pas sur une verticale. Les startups peuvent assumer, par le jeu de la serendipité, d'aller de rebond en rebond, et d'investiguer des nouveaux domaines. Pour un grand groupe, c'est plus compliqué parce qu'elle s'envisage souvent sur son activité historique. Et donc, effectivement, aller regarder à côté, dans un monde où les disciplines sont complètement rebattues, les silos sont complètement rebattus, et tout ça est en train de se transformer, évidemment, aller regarder à l'extérieur, c'est une compétence clé en matière d'innovation. D'où cette relation, par exemple, aujourd'hui, y compris entre l'art et la science. On est sur le plateau de Saclay avec des questions comme ça qui se posent ici et là selon les grandes écoles qui investissent le lieu. Alors, dans les idées reçues encore, vous en cassez beaucoup sur cette relation entre l'avant et l'après, ou disons l'avant et le maintenant. Vous évoquez le fait que la relation entre produire et vendre, elle n'est pas tout à fait envisagée de la même manière aujourd'hui. Tout à fait. Avant, dans le monde briquet de mortards, on produisait d'abord et on vendait ensuite. C'était plutôt logique. Le problème, c'est que produire nous prenait beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et quand on allait au marché, le marché pouvait ne pas accepter la solution qu'on avait développée. Donc, on avait perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la séquence est inverse. C'est-à-dire qu'on ne produit plus ce qui n'a pas préalablement été vendu. Donc, aujourd'hui, on vend d'abord et on produit ensuite une fois qu'on a une preuve de ce qu'on appelle en anglais, pardon encore de le dire en anglais, mais de product market fit, c'est-à-dire l'assurance que le marché va acheter la solution qu'il va nous falloir produire désormais parce que le marché a signalé son intérêt pour la solution qu'on est en train de faire. D'ailleurs, vous donnez un excellent exemple qui est celui de la naissance de Dropbox. C'est souvent l'exemple qui est pris pour illustrer cette nouvelle séquence. D'abord vendre, ensuite produire. Drew Houston, le fondateur de Dropbox, fait une vidéo parfaitement fake, un faux. Il le teste sur Hacker News et là, tous les gens se signalent comme acheteurs de la solution en disant « Waouh, comment je peux acheter cette solution ? » Et une fois qu'il a pu tester l'appétence du marché pour la solution, alors il l'a produit. On vend d'abord, on produit ensuite. Ce qui nous permet d'économiser du temps et de l'argent. Alors dans les idées reçues, ou plutôt les choses qui doivent évoluer, vous évoquez le fait que, aujourd'hui, de l'intérêt de faire, de passer du temps, d'investir, même des ressources humaines sur le business plan, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire aujourd'hui quand on monte une start-up. Effectivement, les business plans, c'est un exercice qui, en fait, est un exercice qu'on appelle « toutes choses égales par ailleurs ». C'est-à-dire que c'est un exercice qui consiste à essayer de se projeter dans le futur avec différents scénarii, un scénario optimiste, un scénario conservateur, un scénario pessimiste, mais dans un environnement constant. Le problème, c'est que les environnements ne sont plus constants. Et donc, dans cinq ans, Keynes dirait « on sera tous morts ». Donc, en fait, se projeter à moyen ou long terme n'a plus de sens. Il ne faut plus se projeter, il ne faut plus manager le risque, il faut manager l'incertain et l'incertitude nous empêche de faire des business plans. Alors, dans l'évolution des environnements, vous donnez deux exemples, un plutôt en matériel, l'autre plutôt en service, notamment Nokia. En matériel ? Nokia 2008, 45% par deux marchés sur le téléphone, 2013, moins de 5%. Donc, en fait, en cinq ans dans une entreprise hardware, on peut péricliter, ce qui veut dire aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut prendre des positions dominantes sur des marchés dans l'hardware en cinq ans. Dans le software, donc dans le logiciel, c'est encore plus rapide. Si vous prenez le marché de la rencontre aux États-Unis, ils étaient trois à se partager le marché. OkCupid, Zousk et Match.com. Tinder arrive en juillet 2013, en cinq mois, ils prennent 80% de part de marché. Ça veut dire que désormais, on est dans un monde où on peut prendre des positions dominantes en cinq mois et on peut perdre une position dominante en cinq mois. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est très difficile de se projeter sur le futur et c'est la raison aussi pour laquelle les business plans ont moins de sens. Alors, que l'on pense aux encyclopédies qui prenaient la moitié d'une pièce comme aux voitures aujourd'hui que l'on prête ou que l'on loue volontiers. Vous donnez cet exemple et vous dites nous sommes passés d'une économie de la possession à une économie de l'usage, ce qui change tout justement du fait des plateformes. Effectivement. En fait, c'est sans doute la raison pour laquelle le monde est en train de changer à une vitesse incroyable. C'est parce qu'on assiste de plus en plus à ce que moi j'appelle, ce terme est assez flou, des ruptures de tendance. Des ruptures de tendance, c'est des choses, des trucs, c'est là où on voit que ma définition est assez floue, mais en tout cas, c'est des choses ou des trucs qui changent la donne sur les marchés. Alors, ces trucs ou ces choses, elles peuvent être d'ordre technologique. Par exemple, si vous n'avez pas le très haut débit ou la DSL, c'est compliqué pour Dailymotion ou YouTube d'émerger. Donc, des fois, des technologies en rupture permettent d'ouvrir des marchés. Et puis, des fois, en fait, ces ruptures de tendance, elles sont plutôt sur les usages. Alors, effectivement, assez récemment, on est passé d'une économie de la possession à une économie de l'usage. On n'imaginait pas que les gens allaient accepter de louer leur appartement à des inconnus. Et pourtant, en fait, les gens le font à travers la plateforme Airbnb. Et là, ça ouvre un nouvel usage. Alors, plus que leur appartement, les gens sont prêts à louer leur voiture, leur perceuse. C'est l'émergence de ce qu'on appelle l'économie collaborative. Et personne n'aurait trop pu penser au fait que ça puisse émerger. Ce qu'on a appris, c'est surtout qu'Internet a une grande force dans le contrôle qualité. Parce qu'en fait, les gens à qui on loue son appartement, sa voiture ou sa perceuse, ce ne sont pas des inconnus. Ce sont des gens qui ont 4,7 sur 5 sur les 15 dernières locations qu'ils ont faites. On pouvait douter de la qualité de ces scores. Désormais, on accepte ces scores comme un gage de sérieux sur le client à qui on est prêt à louer son appart, sa voiture ou sa perceuse. Et quand vous évoquiez tout à l'heure avec l'arrivée des plateformes, une forme d'accélération du temps, j'imagine que c'est aussi pour ça qu'on peut le mettre en relation avec ce que vous disiez sur l'idée de test and learn. C'est-à-dire qu'il faut aller vite. Plutôt que de penser un produit parfait, il vaut mieux le tester le plus vite possible pour apprendre justement des tests, y compris d'ailleurs du public. Et finalement, cette vraie différence avec les plateformes, c'est aussi la vitesse. Bien sûr. La temporalité est excessivement importante. À travers notre entretien, on a discuté d'effectuation, on a parlé de méthode agile, ce côté itératif. Et en fait, la réunion des deux, ça veut dire qu'à la fin, lorsque vous produisez quelque chose, il faut en faire une version minimale que vous allez mettre dans les mains de vos clients très rapidement pour pouvoir tirer des enseignements de l'acceptation par le marché de ce dispositif et pouvoir réajuster en permanence. Et ça, il faut le faire très vite, ces méthodes itératives pour pouvoir essayer d'avoir des certitudes sur ce que vous êtes en train de faire. Et puis, vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant d'Elon Musk, il faut accepter aussi de ne pas savoir ce qui peut parfois, je pense, ce n'est pas systématique d'ailleurs, nous rendre plus forts en donnant cette image de l'idée de la créativité comme d'une boîte noire, de quelque chose que finalement, il faut accepter qu'il y a une part d'inconnu. Tout à fait. Je défends l'idée de la boîte noire, c'est-à-dire que je crois que l'exception, c'est d'échouer, la règle, c'est de réussir. Et pourquoi l'exception, c'est d'échouer ? Parce que précisément, lorsqu'on lance une innovation, on ne sait pas trop ce qui va se produire. Et donc, si on assume qu'on ne sait pas, alors derrière, il va y avoir des conséquences en termes de management. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de tester les choses, d'entrer dans des boucles d'expérimentation pour essayer d'apprendre. Et donc, il faut, je crois, assumer que tout ça a un côté boîte noire pour pouvoir avoir les bonnes pratiques managériales. Parce que quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas, va essayer de mobiliser les outils pour savoir. Et les outils pour savoir, c'est uniquement la donnée. Donc, pas l'intention, pas l'intuition, pas la vision, uniquement le test et l'analyse des données pour effectivement avoir quelques certitudes sur ce qu'on est en train de faire vis-à-vis du marché.